F-H-M-O-K-J ! Et bien voilà, on devrait être prêts pour la journée. Maintenant, on a comptabilité et des data modèles. Donc, la dernière fois, nous avons aussi pensé sur comment l'incentive économique de la firme ou le manager affecte l'estime que le management fait pour les dépenses. Donc, ici, nous voyons que les dépenses, qui est l'estimation, réduisent le net de revenus. Et puis, ils... Hola ! Yes ! En direct de HEC avec Valentin. Nous sortons du cours de comptabilité. Un plaisir ! Un grand plaisir ce cours vraiment. On a appris des choses sur les T-accounts qu'on ne savait pas. C'était super. Bon... Je viens de rentrer. J'ai un peu de retard parce que j'ai passé à peu près une heure à discuter avec Valentin. C'était très, très sympa. On a parlé de plein de choses. On a parlé de la prépa, de ce qu'on faisait en école, etc., des assos. Là, il me reste 20 minutes parce qu'il est 10h50 et j'ai cours à 11h20. Ah oui, et tout à l'heure, j'ai les handisports. Les handisports, je vais vous expliquer, c'est en fait des professionnels du sport qui sont handicapés, qui viennent jouer avec nous à l'initiative de l'assos de handicap. Et puis moi, je fais aussi partie de l'assos de photographie. Donc, je vais prendre des photos des handisports et ça va être très, très sympa. Il est temps que j'y aille, il est temps que j'aille au cours de data modeling de Excel. Essayez de finir un petit peu. Je voulais la vie d'hasard et d'aînes. J'ai fini sur le terrain très loin du tennis. Paraut d'enfil. Je recompte les pertes parano. Je suis quand elles se maquillent. L'opg me quête, je suis sur un fil. Je suis dans les escaliers avec les emplies. Tu vas faire le contraire et tu veux mon avis. A t'en fait la guerre ensemble pour me dire mon ami. Une nouvelle construction. La capacité augmente à 4 cartes par table. Tu fais quoi comme quoi ce qu'il y a au handisport ? Bah là, du coup, hier, j'ai pu y aller. Ouais. Ouais, c'est la queue de la cantine. Tu fais un vlog ? Ouais, petit vlog. Je me rends à Handisport, où je vais faire un peu de badminton. Et surtout, je vais prendre des photos de l'événement. En fait, il y a des sportifs handicapés qui vont venir jouer à des parties. Ici, dans le gymnase et sur les terrains. Je vais faire des passes en fauteuil. Faire du badminton avec des poids aux pieds. Et découvrir l'art martial avec un fauteuil. Je me dirige vers les terrains de sport. Pour prendre des photos de l'événement handisport qui se passe sur le terrain de foot. On va aller voir un peu ce qui se passe. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ! Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ! Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ! S'il faut les fumer, dis-le-moi ! Sur du plat, car pas forcément rangé ! J'ai plus qu'autant guillemets ! Pas de jardisport sur le terrain de foot. Donc, je reviens aux gymnases. Tout se passe très bien, les gens essayent de faire du foot avec les yeux bandés derrière moi, je trouve ça génial, je prends tout en photo. J'adore le truc. Je me déplace exprès, vers ma voie, pied gauche pied droit, c'est ça, exactement, ne la pousse pas, pied gauche pied droit, conduite, la balle, si tu la perds, elle est jamais bien loin. Les jambes proches, il faut que tes intérêts de pieds soient proches, ouais, encore, c'est bien ça. Je suis avec Stanislas qui va nous parler un petit peu de son asso. Très bien, salut à tous, moi c'est Stanislas, je fais HEC Handicap en tant que vice-président, je fais de la communication, et aujourd'hui on a créé un événement handisport pour tous les étudiants à HEC. L'objectif c'est simple, c'est de sensibiliser au handicap par le sport. Donc on a invité de très grands athlètes parasportifs, Lucas Mazur, champion au JO, Perle, qui a été aussi quintuple champion de l'Aviron, enfin bref, de très grands sportifs qui viennent nous planter leur sport. D'accord, génial. Je viens de croiser le FHF, ils sont motivés à un niveau extraordinaire. Nous l'EFHF portent comme des gros IC.O ! Allez FHF ! Ils y font 400 buts marqués, je suis fière d'être une FHF. Tiens bon les vaches, tiens bon là-dessus IC.O ! FHF ! FHF ! O.T.A.K.E. ! O.T.A.K.E. ! O.T.A.K.E. ! Les gars, ils nous ont bien joué ! Bravo ! Parlons des gens qui m'entourent, qui sera présent pour ma merci ou mon terre. Y'a les piches où y'a les aigles et les vautons. J'ai fait le tour de l'île de France et pieds à terre. Y'a trop de monde. Il est 57. Est-ce que j'aurai mon bus qui est dans 3 minutes ? Je pense que ça va passer. Me voici à Paris après le handisport. J'ai pris le bus, la navette vers Pont de Sèvres. Puis j'ai pris le métro. Là j'arrive juste à côté de la prépa où je vais donner l'école ce soir. Col d'économie. Je vais signer aussi mon contrat de travail. Et voilà. Je viens enfin de terminer mes 2 heures d'école que j'ai données aux étudiants. Les niveaux étaient assez inégaux. Les sujets pourtant assez classiques. Là on a fait des modèles ISLM. Je vais vous montrer. Voilà. Le niveau était assez inégaux. J'ai noté. La meilleure note que j'ai mis c'est 18. Voilà. Bureau de colle. Enfin bon. La journée est terminée. Je me sens vraiment fatigué. Je pense que j'aurais vraiment dû prendre un café. Bon maintenant je vais prendre le RER. Puis le bus. Puis rentrer à HEC. Puis manger. Il est presque 21h. Faut que je prenne mon RER. J'ai pas à manger. Je suis épuisé. C'est horrible comme situation. Finalement j'ai pris une pizza à remporter. Et je vais la prendre dans le RER. Ça va être un peu bizarre. J'ai trouvé ma place tranquille. Je viens d'arriver sur le campus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je viens d'arriver sur le campus. J'ai croisé mon ami Bob. Il est trop gentil. On va manger ensemble. Moi y'a un truc qui m'embête. C'est que je crois que j'ai raté le concert de Last Rock. Qui est en café. Qui était à 21h. J'ai peut-être à l'effort. Et j'ai toujours ma pizza. Et je suis comme Emmanuel Héroïna. Ça y est. Oh la la. Ça y est. La journée tout ça. Ça fin. C'était une belle journée. J'ai fait plein de choses. Je vais manger et je vais finir ma pizza. Actuellement. Sachez que. Il y a une soirée. Comme tous les soirs. En café. Vous pouvez aller prendre une bière. Rencontrer plein de gens. Je suis absolument trop fatigué. Pour ce soir. Donc. Bah. Je ferai ça en vlog. Une prochaine fois. C'est parti. 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 qui va se passer en fait. Il y a tout le temps plein de choses. Plein de choses qui arrivent. Plein d'événements. Plein de trucs organisés. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment formidable. Si vous voulez voir d'autres vlogs sur HEC. N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et le dire en commentaire. Et dites moi ce qui vous a le plus marqué dans ma journée. Bref. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à bientôt. Salut. Salut.